Ces forces, quelles sont ces forces? Ces forces c'est naturellement... Son entourage? Bon c'est facile de mettre tout le monde. Le terme entourage est un fourre-tout. Il y a un peu de tout dans l'entourage. Il y a des bons, il y a des mauvais. Mais nous avons connu ici des forces centrifuges qui se battent pour installer une certaine forme d'oligarchie dans notre pays, une certaine forme de bourgeoisie qui mine les intérêts collectifs au profit des intérêts personnels. Cette force-là qui rôde autour du président, c'est cette force justement que nous avons essayé de combattre et que nous combattons toujours. Et ceux-là, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont rodé autour des présidents successifs. Ils étaient autour de Lansara-Comté, ils étaient autour de Dalis, ils ont contribué à faire chuter Dalis. Ils étaient autour de Sekouba Konaté. Ils sont aujourd'hui en train de prendre en otage le président Alpha Kondé. C'est cette force centrifuge... Alpha Kondé est-il pris en otage? Ah oui, c'est un euphémisme. Alpha Kondé est plus qu'un ostage. C'est un euphémisme. Il faudrait le savoir. Regardez autour du président de la République. Vous voyez qui parmi ses compagnons d'aujourd'hui, qui était un compagnon à l'origine du RPG? Vous voyez qui pendant les années de braise du RPG? Qui parmi ceux-là était là? Au contraire? Oui, je vois, c'est pour Swapé. Oui, mais c'est pour Swapé, c'est un retour. C'est pour Swapé. Non, Nantou, aujourd'hui, c'est de faire valoir. Saloum ni Nantou ne sont des proches aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir. Ce ne sont pas des proches. Ce ne sont pas des proches dans l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, dans l'exercice du pouvoir, vous avez des personnes qui ont été là de l'autre côté de la barricade lorsque le RPG était dans ses années de braise. Et ces hommes-là, aujourd'hui, sont en train de tisser leur toile autour encore d'un président qu'ils ont combattu hier. Voilà la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous sommes en train, aujourd'hui, de faire découvrir au reste de la Guinée et de montrer au président de la République qu'il a intérêt lui-même à revenir à sa vision originale, à revenir à ses compagnons de lutte, ceux-là qui ont souffert avec lui, et d'impulser à la Guinée l'élan socialiste que nous rêvions au départ en créant le RPG Arc-en-Ciel. Merci. Merci. Merci.